Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors on me joue une ouverture un petit peu exotique, KSC3, deuxième coup. Il va me jouer E4. Et puis une sorte de Pirc ou de Philidor, donc je vais l'empêcher de jouer ça. Je vais jouer D5. E4. C'est l'autre Gambit, là. Comment il s'appelle ? Black Mardier Mer. Allez, on prend. On reprend. J'en avais joué un une fois, hein. Je m'en rappelle plus ce que j'allais jouer. Je m'étais trompé. Je voulais jouer du fou F5, je crois qu'il avait pris comme cavalier. Donc il m'empêche de développer le fou. Et visiblement, il est en train d'évacuer toutes les cases de l'aile d'âme pour faire grand rock rapide. Il me donne aussi D4. Alors, prendre D4, qu'est-ce que ça donne ? Ça me l'air dangereux quand même de prendre D4, hein. Fou E3, Dame G4. Il y a B5 qui va arriver. Il ne peut pas échanger les Dames quand même, hein. Donc après Dame G4, il faudra qu'il me fasse Dame F2. Vous savez quoi ? J'ai envie de prendre des très 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 gros risques. Mais... Il faut juste que je calcule Dame prend D4, cavalier B5 tout de suite. Parce que ça, ça peut faire très très mal. Dame D8. Pour F4. Ça, ça peut devenir compliqué quand même, hein. Cavalier A6, tour D1. Et j'ai pas de fou D7 à cause de Dame prend F3. Bon, le coup normal, c'est C6, évidemment. Parce que je vais sûrement jouer parce que Dame prend D4, j'aime pas à cause de cavalier B5. Donc, à mon avis, je vais pas survivre. Fou F4, Grand Rock qui arrive. Ça, je vais pas m'amuser à tenter le diable. Je vais jouer C6 d'abord. On va fermer la diagonale de la Dame. Fou E3. Bon. Bon, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a pas Grand Rock à cause de fou G4. Du coup, est-ce que j'ai pas G6 fou G7 ? G6, il va devoir jouer un coup comme H3 ou bouger la Dame. Je vais jouer fou G7. Il va me faire Grand Rock, je vais faire Petit Rock. C'est pas si simple pour lui d'attaquer. Moi, j'ai envie de faire G6, ici. Allez. Parce que j'ai un tempo à cause de fou G4, justement, vous voyez ? Et là, je mets le fou en G7. Et en fait, ce qu'il a envie de me faire, c'est de me jouer H4, H5. Il a pas forcément envie de me jouer G4, ici. Alors ça peut peut-être aller ensemble. G4, si je bouge le cavalier, H4. Alors maintenant, il faut quand même que je termine un petit peu mon développement. Et que si je peux, je change des pièces. Alors, est-ce que je mets le cavalier plutôt là ? Comment je vais sortir un peu mes pièces ? Je le mettrais bien là et là, hein ? Allez, je vais le mettre là, hein. Cavalier F4. Maintenant, cavalier B4 et cavalier là. Il joue très vite, mais bon. Moi, je vois un manque de coordination entre ces pièces. Je répète, je la connais pas bien cette ligne, hein. Je sais pas, je connais pas la théorie, donc... Bon. Moi, pour l'instant, je vois pas de menace. C'est-à-dire que sur G5, je viendrais en H5. Ou en D5. Pour l'instant, il n'y a pas de math, il n'y a rien. Alors, est-ce que je joue cavalier B4 ? Pour ensuite faire fou E6, dame A5, des trucs comme ça. J'aime bien ce coup, moi, hein. Roi H1, roi H, machin. Ah, j'ai un petit coup malin. Je peux peut-être jouer fou E6. Comme ça, s'il joue A3, j'ai peut-être cavalier A2. C'est sûr qu'il prend A2. J'ai fou D5 et fou prend H1. Mais bon, il y a plein de coups, hein. Après ça, il peut me jouer, par exemple, cavalier F4. Ça, ça peut être gênant. Alors... Comment je peux jouer cette position ? Je peux aussi la jouer de manière solide. Fou E6, cavalier F4, fou D5, cavalier F prend D5. Et là, par exemple, cavalier E prend D5. Qui m'a l'air pas mal. Allez, je tente ça. Réfléchis même pas, en fait. Maintenant, cavalier A2, alors ? Moi, je vois pas des millions de cases pour lui sur cavalier A2. Bon, après, c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Parce qu'à mon avis, cavalier BD5, ça atteint la même chose. C'est d'ailleurs mieux au cavalier BD5 parce que... Ouais, c'est mieux au cavalier BD5. À moins qu'il y ait du cavalier A4 quelque part. Non, il y a cavalier A3. Évidemment, ça, c'est mieux. Cavalier A2, c'est vraiment des petites combinettes pour le public. Mais à part ça... Alors là, par contre, je vois un gros problème pour lui. Je prends et je joue l'autre cavalier en D5. Et là, il a un très très gros problème. Parce que je me laisse cavalier prendre. Et il peut pas prendre parce que j'échange toutes les pièces. Donc peut-être qu'il doit jouer fou G5 ici. Ouais, mais maintenant, il échange tout en fait. Je fais Dame prend D5, je me laisse Dame A2. Il est obligé d'échanger les dames ici. Et après, d'échanger les fous. C'est bien de jouer tout en 9-37, mais... J'ai envie de vous dire... Pour rentrer dans cette finale, il aurait peut-être pu réfléchir un petit peu plus. Regardez, mais il joue vite ! Il joue vite, bravo ! Mais bon, c'est... Je sais pas, des fois, il faut réfléchir aussi un peu, non ? Alors, comment je continue ici ? Est-ce que je lui lance une attaque de minorité ? Je pense que oui, hein ? Il va me mettre le Roi ici. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je vais lui mettre la tour là. Ouais, je vais simplement lui jouer B5 ici. J'suis pas obligé, hein, mais bon. J'aurais aussi pu essayer de passer par les cases centrales. Je vais me jouer Roi B3, et après Roi B3, je vais faire Tour Fc8, Tour C4. Est-ce que j'ai joué ça ? Est-ce que j'ai joué ça ? Prise, Roi B3, prise, prise. Ouais, c'est parti. C'est dangereux pour lui, hein. Il réfléchit pas, quoi. Mais qu'est-ce que ça l'apporte de jouer comme ça ? Je comprends pas. Alors, est-ce que je prends, je prends, je joue H6, prise, voilà. Ou est-ce que je joue Tour B8, Tour A7, prise. Allez, je vais faire ça. Tour A7, Fou F8. Bon, faut juste pas qu'il commence à me faire du H5, prise, Foula, Foula. Qui se méfie sur Tour A7, j'ai peut-être E5, hein. Je prends là. Est-ce que je joue E5 maintenant ? Prise, prise. Non, je joue E6. Tour A7, E5. Il me propose nul avec 1 pire moins, ouais. Sûrement. Prise, attends, il me donne, mais je crois qu'il calcule pas, en fait. Je fais ça, il me fait E6, je fais Fou F8, il me fait Foula. Fou D2, Fou C1, on va dire. Ouais, je peux pas l'en sortir après. Donc ici, il faut jouer ça. Prise, échec. Prise, tac. Fou F4, roi là, échec. Bon, je prends pas un. Jouer ça. Je suis pas content d'avoir à jouer ça, hein. Il a vraiment de la chance parce qu'il calcule rien. C'est pas simple, hein. Je prends une fois. Est-ce que je lui mets la tour là, du coup. Je vais faire ça. A mon avis, ça va faire nul parce que je vais pas arriver à mobiliser mes pions. Bon, heureusement qu'il a rien vu, hein. J'ai envie de vous dire. Alors, tour B5, échec. Roi B2, tour C4, échec. Voilà. Échec. C'est pas évident. En fait, je peux pas prendre le pion sur tour B5. Tour B5, il faut prendre C3, tour C3, tour C5. Prise, prise. Prise, prise. Je peux plus arrêter le pion. Quel coup de bol, quoi. Et sur ça, ça, ça... Oh, mais c'est hallucinant, je crois. C'est hallucinant. Je peux pas prendre, quoi. Alors qu'il voit rien. C'est incroyable. Si je faisais tour C3, Roi B2, je peux pas défendre. Je peux pas faire tour C4 à cause de échec et fou E5 qui arrive. C'est incroyable. Il faut faire ça parce que j'en ai quand même bien marre. De pas pouvoir... Et ce qui est énervant, c'est qu'il a rien calculé. Il a rien vu. C'est insupportable. Non, mais il a pas encore fait nul, là, je vous le dis. Ah, mais qu'est-ce que c'est agaçant. Ouh là, j'avais même pas vu qu'il avait joué. Tour à chaque fou E7. Je peux faire ça, là. Normalement, ça fait nul. Mais bon, je vais jouer un petit peu. Faudrait qu'il revienne en B1. Faut pas que je m'endorme parce que tout à l'heure, j'ai pas vu qu'il avait joué... Je vais mettre le son parce que c'est pas possible. Faut que je me réveille parce que je vais pas tomber autant. Je m'arrache les cheveux si je tombe autant. Montre-lui. Oh, mais c'est inouï la chance qu'il a, quoi. Il calcule rien et à chaque fois, ça marche pas. Si je me joue Tour G8, je fais quoi ? Tour 8 ? Probablement. Et G5 au coup d'après. Ouais. Là, je vais lui ramener le Roi, là, quand même. Faut qu'il fasse attention. Il est obligé de jouer ça, je pense. Ah, ça devrait faire nul, quand même. J'ai aucun moyen de... Ah, ça devrait faire nul, quand même. Ah, il va me faire D5, ça va faire nul. Ah, il va me faire D5, ça va faire nul. Ah, je suis pas content, quand même. Ah, il va me faire D5, ça va faire nul. P5 qui lui fait D6. Apliquez les vers 3. Allons-y, là, t'à-dire la porte. kazuit, c'est facile à déter, c'est facile à dire avec eux. Action. L'ombre! C'est facile à dire quelque chose. C'est pas parfait? Que je passe. Faute,пер appreciated. Abraiment! Attendez tout à l'inquiète. OK. Merci. Ça, ça, ça... Ouais, je peux arriver. Vous voyez, ça, je vais prendre là. Ça. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire là, mais... Ouais, ça va encore. Ouais, nul. Ouais, il ne mérite pas. Bon, la finale, il a bien joué, mais le reste... Ouais, bon, ben, nul. Horrible. Allez. Horriblissime. Ah, ça me... Allez. Tchelle horreur. Il m'a fait n'importe quoi. Non, mais ici, comment je ne gagne pas cette position, c'est fou. Peut-être que j'aurais dû jouer H6 pour empêcher qu'il me fixe. Parce qu'il me fixe mes pions, en fait. Le problème, c'est que je ne peux pas trop venir avec mon fou à cause de fou ici, et puis il instaure des menaces de mate. Ah, mais là, déjà, je ne peux pas faire tour. Dans C3, c'est de la science-fiction. Tour échec. Fou F8. Et là, fou, là. Mais en fait, je ne peux jamais me délivrer. Et après, c'est encore pire. Je fais ça, il ne regarde même pas, quoi. Il me joue fou F4. Tour B5. Mais quel coup de bol. Tour prend C3. Mais ça, ça me fait penser à des défenses d'ordi. Je vais vérifier parce que... Il me fait Roi B2. Et là, je n'ai aucun moyen de défendre. C'est-à-dire, je suis obligé de jouer tour C4. Et là, il me fait tour échec. Et je n'ai pas de moyen de protéger. Si je ne peux pas jouer fou F8. Excusez-moi, à cause de fou D6. Je vais retour prendre C3, Roi B2. Tour C4. Tour B8 échec. Roi G7. Fou E5 échec. Ou Roi G7, fou E5. Menace mate. C'est moi qui perd. Et si je fais fou P3, il me fait tour C5. Tour prend C5. Pion prend C5. J'ai aucun moyen de stopper le pion qui vient là. Je suis obligé de faire fou F5. Il me fait C6. Et je perds le fou. C'est incroyable. Surtout qu'il ne l'a pas vu. Il me l'a joué tellement vite. Ça, à mon avis, n'a même pas calculé. Je vais regarder s'il ne m'a pas branché un module parce que là, j'ai des doutes. Trop de défense équilibriste. Après, je n'ai plus rien. Bref. Bon, je vais faire la deuxième. Bon, je vais faire la deuxième.